Votre grand-mère, Idis, le livre vient de paraître aux éditions Fayard. Idis, donc, c'est son nom à cette grand-mère maternelle née en 1863 en Bessarabie. Nous allons ensemble, Robert Badinter, revenir sur ce parcours étonnant de votre grand-mère qui nous emmène de la misère des ghettos russes jusqu'aux lumières de Paris avant de découvrir la longue nuit de l'occupation. Nous serons rejoints en deuxième partie d'émission par Annette Vieviorca, l'historienne, spécialiste de la mémoire, spécialiste de la Shoah, avec laquelle nous évoquerons cette période, l'occupation, la résistance, mais aussi la déportation à travers d'autres itinéraires assez semblables en réalité, ces jeunes juifs communistes de la main d'œuvre immigrée. Et puis, j'ai demandé à un comédien qui vous admire, comme beaucoup de ceux qui nous regardent ce soir, Robert Badinter, d'être avec nous, Richard Berry. Il est magistral, Richard Berry, dans un spectacle intitulé « Plaidoiries » et il fait revivre ces moments de grâce qui ont marqué l'histoire judiciaire de ces 50 dernières années. Vous êtes, Robert Badinter, un homme discret. D'aucuns disent un homme secret. Cette famille. Oui. Mes parents étaient aussi réservés. Réservés. Oui. D'où vient cette réserve ? Peut-être la prudence. Peut-être aussi parce que quand vous avez ce qui est mon cœur naturel passionné, mieux vaut être réservé. Conserver la passion en soi et l'exprimer au moment opportun. Vous avez choisi de vous exprimer au moment opportun. Nous allons en parler car en lisant cet itinéraire qui nous plonge dans un monde enfoui, englouti, c'est-à-dire la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, il est impossible de ne pas songer à ce qui pourrait arriver à nouveau, peut-être, en France. Leçon d'histoire, peut-être également, on en parlera, sonnettes à destination des générations les plus jeunes qui, si vous voulez, mon avis, vous qui nous regardez ce soir, doivent vraiment lire ce livre. Vous avez choisi de faire revivre la mémoire de votre grand-mère maternelle, Idis. Allez, tournons ensemble les pages de cette vie qui est extraordinaire parce que lorsqu'on y songe, voilà un portrait d'un monde disparu, ce que vous appelez le Yiddish Land. Voici également le portrait d'une ascension sociale telle que la République, la France, pouvait la proposer au début du XXe siècle. Voici également la confiance inébranlable, trop peut-être, en une justice de la part de ces gens juifs, venus volontairement au pays qui avait su se diviser pour un capitaine Dreyfus et qui était le pays de Victor Hugo. C'est comme ça qu'elle prononçait votre grand-mère ? Hugo ? Oui. C'était plutôt mon père. Ma grand-mère, je dois le rappeler, elle était, comme je le dis dans le livre, il laitrait. Elle s'exprimait en trois langues, on y aidait parfaitement, en russe, je crois que ce n'était pas exactement celui de Tolstoy et en français, c'était une langue originale. Le tout ensemble faisait qu'elle se débrouillait dans la vie comme elle était d'un naturel très aimable, on la comprenait. Vous l'écrivez d'ailleurs et c'est l'un des points passionnants du livre. Pour elle, le premier problème n'était pas son judaïsme, ni sa nationalité étrangère, mais son analphabétisme qu'elle tentait de maîtriser par l'acquisition de termes français qu'elle répétait patiemment. Comment expliquez-vous justement cette difficulté, cette résistance également à la langue, elle qui fait preuve d'un courage extraordinaire. C'est une femme que vous nous présentez dès le premier chapitre presque comme une contrebandière en attendant le retour du front de son mari et puis qui traversera seule l'Europe avec sa fille. Il faut bien mesurer, pour comprendre ce parcours, à quel point dans l'Empire tsariste tel qu'il était, la vie était cruelle pour les juifs les plus pauvres du Yiddishland, ce qui était son cas. Non seulement vous aviez l'antisémitisme officiel, mais vous aviez l'antisémitisme populaire. Les masses, toujours prêtes à faire payer aux juifs leurs propres souffrances. Et si ses fils ont décidé, les premiers, de quitter l'Abbès-Arabie, c'est la réussite tsariste de l'époque, c'est parce qu'Akishinev avait éclaté des pogroms d'une violence inouïe, c'est que Jaurès d'ailleurs avait dénoncé ce qui avait été connu jusque là-bas. Jusque-là, on savait que Jaurès avait élevé la parole pour ces juifs qui étaient tout simplement massacrés par les populations locales. C'est ainsi que, d'abord les fils, pour la raison que j'ai évoquée, puis leur père, puis ma grand-mère et sa fille, ma mère, sont venus à Paris. Mais à Paris, dans les années avant la Première Guerre mondiale, dans les années 1906-1967, c'est là où ils arrivent, après avoir traversé toute l'Europe. – Alors vous racontez cela, c'est un itinéraire quand même assez étonnant. À l'époque, votre grand-mère a déjà une quarantaine d'années. Peut-être faut-il, Robert Badinter, repréciser ce que vous appelez Yiddishland et le contexte aussi. – C'est toute la frontière occidentale de l'Empire russe du Tsar. Ça commence, il parle Yiddish, c'est pour ça que ça s'appelle Yiddishland, ou l'inverse, mais peu importe, ça commence près de la mer Baltaire, du pays balte, et ça descend tout le long de la frontière, partie de la Pologne, vous avez ensuite toute la frontière qui descend jusqu'au bord de la mer Noire. Et là, de par la législation du Tsar, les Juifs étaient parqués et quittaient le Yiddishland, demandaient un passeport, sauf que n'est pas librement. De la même façon, je le dis, important, il était impossible pour un Juif d'entrer au lycée impérial, sauf un numéreux clausus, celui-là même que nous retrouverons du temps de Vichy en France. C'était 3 ou 5%, ça dépendait des lieux, même chose pour l'université. Ce qui voulait dire nécessairement que c'étaient les meilleurs des élèves qui gagnaient évidemment le lycée impérial et qui ensuite pouvaient gagner l'université. Ce qui a été le cas de mon père. Votre grand-mère. Mais pas de la malheureuse grand-mère. Vous savez, elle était femme. Je le dis, ça n'est qu'une condition particulièrement dure à cette époque et dans cet empire-là. Vous racontez d'ailleurs la façon dont jeune femme, jeune femme mariée, alors que son mari, Cholime, votre grand-père, est envoyé au front dans les armées du tsar, elle doit, avec son premier enfant, gagner sa vie et nous la découvrons contrebandière. Non, pas avec l'enfant. Ma grand-mère était une mère certainement très consciente. Elle ne faisait pas de contrebande avec l'enfant. L'enfant allait au marché pour essayer de vendre. Oui, son mari, mariée jeune, c'était des mariages dans les villages, organisés par les parents. Elle avait touché le gros lot, c'était le plus bel homme, paraît-il, du pays. Enfin, tant mieux pour elle, tant mieux pour nous aussi. Vous semblez dire qu'elle était amoureuse d'ailleurs. Je le dis simplement ceci, c'est que c'était la misère. Elle ne mesure pas à quel point c'était une vie cruelle. Difficile, prohibée de tout. Et elle, elle était à charge de ses beaux-parents, puisque son mari était parti, jeune, dans les armées du tsar pour 7 ans. C'est un service militaire obligatoire, là aussi. Et par conséquent, il fallait gagner. Je raconte comment ce qui se murmurait dans la famille avait été amené à faire la contrebande du tabac. Il y a d'ailleurs des scènes avec les policiers, les gendarmes tsaristes, tout à fait gogoliennes, tout à fait bouffonnes. Oui, vous l'avez inventée, cette scène, où votre grand-mère accepte de venir en prison et apporte de la vodka au douanier. Vous savez, c'est une histoire qui circulait dans la famille, mais je ne me porterai pas garant de leur authenticité historique. Alors c'est intéressant, parce que c'est aussi la question de la mémoire. Comment écrit-on l'histoire ? Comment raconte-t-on l'histoire des disparus ? Remontons le cours du temps. Les deux premiers enfants d'Idis, vos deux oncles, vont, les premiers, partir pour Paris. Pourquoi choisissent-ils la France ? Pour bien des raisons dont la première et qui n'est plus du tout, hélas, plus du tout perçue, c'était le rayonnement prodigieux de la République française dans ces terres-là. Je cite le père de Lévinas, c'est bien ça. Quand la moitié d'un pays prend partie pour un capitaine juif, c'est là où il faut aller. Dreyfus. Oui, mais là, ça se savait. Et j'ajoute que ce qui est trop perdu de vue, c'est l'amour. L'amour, le terme est le seul convenable. L'amour que, surtout dans les très jeunes, nouvelles générations, on portait à la France, dans les Yiddishland. Pas oublier que la France, c'était aussi la République, mais c'était aussi le français. Que le français était la langue parlée le plus internationalement dans toute l'Europe, pas seulement d'ailleurs dans toute l'Europe, tout le bassin méditerranéen aussi. Là, ce que tient aujourd'hui l'anglais ou l'américain, c'était la France, le français qui le tenait. Et là, il y avait un culte, et c'était surtout vrai au niveau des villes et surtout au niveau des jeunes qui allaient à l'école, au lycée, à l'université. Il y avait un amour de la littérature française, parce que c'était ça qu'il apprennait. Et la littérature française, c'était inévitablement Hugo. La gloire d'Hugo était rayonnante, mais dans toute l'Europe. Je fais une parenthèse, je suis un hugolâtre, juste cette indication si précieuse, s'agissant de la première édition des Misérables. Il y a eu autant d'exemplaires vendus à Saint-Pétersbourg et à Moscou qu'à Paris. C'est quand même incroyable quand on y pense. Voilà. Et eux grandissaient dans cet amour-là. C'était particulièrement vrai pour les étudiants pauvres de l'université. Pour eux, la France, c'était la République. La République française. La République française, en 1907, est accueillante. La France est une terre d'accueil, on ne dit pas encore d'asile, mais vraiment d'accueil, de tolérance également. Arrivera la Première Guerre mondiale avec votre grand-père, Choulime, qui veut à tout prix. Alors, qu'est-ce que veut-il ? Payer sa dette ? Se dire revenir à la guerre ? Il a été engagé autrefois dans les armées du Tsar et il décide, il voudrait aller faire cette Première Guerre mondiale. En conséquent, j'y vais. Voilà, vous savez, le nombre prodigieux d'étrangers, d'immigrés, qui se sont engagés aux premières heures de la guerre de 1914. Alors, lui, il avait servi dans les armées du Tsar, il connaissait le métier militaire, peut-être avait-il, je ne sais quelle, nostalgie de l'action militaire. C'était le climat de la France de 1914. Et vraiment, cet amour-là, moi, je l'ai perçu tout au long, aussi, de mon enfance. Mon père était vraiment un patriote républicain français, de surcroît socialiste, socialiste tendance jouresse. C'était ça. Et toute sa vie a été ça. Votre père, il faut le dire, qui vient également de Bessarabi. – Oui, mais c'est à Paris qu'il a connu, moi-même, un endroit, pour moi, mythique, qui s'appelle le bal des Bessarabiens de Paris, en 1921. Je me plais à me représenter ce que pouvait être le bal des Bessarabiens, ici, avec les robes, qu'on portait avec les perles pour les dames, avec des smoking de location pour les messieurs. Enfin, tout ça était charmant. Mais c'est ici qu'ils se sont connus, aimés. Mon père, pour lui, ces choses étaient simples. Il disait toujours, je suis français. Chez moi, on ne doit donc parler que français. français. Et je regrettais un peu, dans la mesure où, après, je me suis rendu compte que ça aurait été bien d'avoir pris le russe à la maison. Mais pas question, nous ne parlions que français. Il réservait le russe pour des conversations avec ma mère que les garçons ne devaient pas comprendre. C'était ainsi à l'époque. Vous venez de dire, Robert Badinter, je me plais à me figurer la rencontre de mes parents. Tout à l'heure, vous avez précisé combien vous étiez secret, combien l'époque était aussi assez secret. Après, regrettez-vous, aujourd'hui, vous, l'homme de la mémoire, l'homme également de l'histoire, avec un grand H. Regrettez-vous de ne pas avoir été plus indiscret, d'avoir été trop discret, peut-être, avec vos parents, de ne pas les avoir questionnés là-dessus ? Car, vous le dites également, parfois, vous êtes obligés d'imaginer. Oui. Et puis, vous savez, fleurisent dans les familles, qui, je pense, des souvenirs qui sont parfois quelque peu modifiés, optimisés, ou au contraire d'eux. La vie, et notamment la vie judiciaire, m'a renseigné que la mémoire était à la fois fidèle et en même temps un peu romalesque. Elle crée, elle crée ce qui n'a pas été, mais qui devient partie de ce qui fut. Dans l'histoire personnelle ? Donc, on ne peut pas se contenter, c'est en justice, simplement de témoignages. Vous pouvez ajouter les témoignages les uns aux autres. La vérité n'est pas nécessairement, seulement contenue dans les témoignages. Mais ils sont importants. Pas seuls. Dans l'histoire personnelle, dans la tentative de se comprendre, en comprenant ses parents, jusqu'où la vérité, l'exactitude des faits, est-elle importante ? Ce n'est pas ça qui compte. Quand on parle de sa grand-mère, ce n'est pas les détails sur les endroits où elle fut, d'où venait sa... Non. Ce qui compte, c'est le souvenir de ce qu'elle était et des rapports que vous avez eus avec elle. si j'avais Judith Proust, ce serait sa grand-mère. Mais moi, j'ai certainement eu, avec ma grand-mère, des rapports aussi intenses. Ceci pour une raison qui est commune. Il faut bien mesurer que dans la France de jadis, je veux dire celle des années 1920, les veuves, qui étaient nombreuses, elles n'allaient pas dans des maisons de retraite. Non. On les gardait à la maison. Et communément, quand il y avait des fils et une fille, c'était chez la fille qu'elles allaient. Plutôt que chez les fils, il y avait des problèmes, souvent des brûles. Donc, elles allaient chez la fille. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, dans l'entre-cas. J'étais l'enfant de cette fille, ma mère. Et par conséquent, comme mes parents travaillaient, c'est ma grand-mère qui était toujours présente à la maison, qui venait nous chercher à la porte de la classe. Et donc, pendant cette enfance-là, j'ai eu avec elle des rapports privilégiés. Broustouci, les hommes, mais lui, ça se situe à un niveau de littérature, de culture extrême, s'agissant de sa grand-mère. Moi, c'est tout le contraire. Tout le contraire. En ce sens qu'elle était fontaine d'amour. Elle nous adorait, mon frère et moi, mais nos échanges culturels, ils étaient... Ils n'avaient pas besoin d'être. Sans la langue, Robert Badinter, sans cette langue française que vous aimez tant, que vous avez découvert, adolescent, que vous a-t-elle transmis comme valeur votre grand-mère que vous avez connue jusqu'à vos 14 ans ? Certainement pas sous la forme d'enseignement. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ça, c'est le rapport privilégié des grands-parents avec des petits-enfants. Ils veulent qu'ils soient heureux. Et ils veulent leur faire plaisir. Et les rapports que vous avez avec vos grands-parents ne sont pas les mêmes que ceux que, je suis sûrement, vous avez avec vos parents ou que vos parents doivent avoir avec vous. Là, c'est tout amour. Donc, j'ai gardé d'elle ce souvenir, et c'est peut-être à cause de cela. C'est cette reconnaissance que je me suis dit il est temps d'acquitter cette dette. Cette amour. Vous prononcez le mot dette. Voilà. Alors, j'ai écrit ça. Ça a beaucoup étonné Israël. Il y a tant de choses sérieuses sur lesquelles il faut écrire. Mais non, j'avais envie. Je lui ai presque besoin de retourner vers elle. Et au-delà d'elle, bien sûr, j'ai retrouvé la famille. Mais c'était elle. Et puis, il y a des choses également très sérieuses. On va en parler, notamment cet antisémitisme. Vous avez raison. Vous nous donnez un goût de bonheur et d'amour pendant au moins 50 pages, mais guerre plus. Car arrivent après cet entre-deux-guerres, les années folles qui sont pour votre grand-mère et votre mère, les années de l'ascension sociale, la rencontre avec votre père, Simon, l'élévation sociale. Mais très rapide. Moi, je suis admiratif quand je vois, en effet, cette ascension. Au départ, on parlait des fils de ma grand-mère, mes oncles. Qu'est-ce qu'ils avaient quand ils sont arrivés à Paris ? Ils étaient chiffonniers. Ils poussaient la charrette. Ils achetaient des vêtements d'occasion, par exemple, bien que moi, dans l'atelier, dans le Marais, ou du côté de la place de Mont-Maubert. Et puis, ils les revendaient. Ils vendaient aussi des madeleines ou au bois de Vincennes le dimanche. Et à force de travail, un travail acharné, ils ont peu à peu grandi aussi l'échelle sociale. en ce qui concerne mon père, lui, il avait eu le privilège, gagné par beaucoup d'acharnement dans les études, d'aller jusqu'à l'université. En France, il s'est lancé dans le commerce de l'affreur, en gros. Très bien, moi, j'ai grandi au milieu des poêles. J'aime encore cette odeur sauvage. Très bien. Mais ce que j'admire, c'est combien, eux, à force de travail, d'ardeur, et toujours la pensée, les enfants, les enfants, ils ont grandi si vite, gravé si vite, les échelons de l'aide qui existaient. À l'intérieur, il ne faut pas croire que la communauté juive, c'était un bloc. Non. C'était en réalité un monde très différencié. Mais eux, ont grandi très vite, ont gravé les échelons de l'échelle sociale. Et vraiment, personne, au départ, sauf des membres de leur famille déjà établi ici, ne leur a aidé. C'est l'acharnement, c'est la volonté et c'est aussi l'ambition pour les enfants qui est la projection de tout ce que l'on porte en soi et qui ne peut se réaliser. C'était vrai pour mon père, c'était vrai pour ma mère. 1939. déclaration de guerre. Et chez votre père, premières inquiétudes. Il dit, votre grand-mère, vous le disiez, illettrée, qui a fui l'antisémitisme de la Russie de Sariste pour venir en France. Comment vit-elle cette déclaration de guerre ? Puis, un an plus tard, les premières lois anti-juives ? Oui, mais là, il se situe à l'événement entre les deux décisifs. Mon père était, je le disais, vraiment patriote français. Il a eu la foi dans l'armée française, la première armée du monde. Pour lui, pas de question. C'était comme ça. Elle était invincible. Elle est imaginée ou infranchisable d'État-major. Incomparable. Et tout ça s'est effondré en juin 1940. Il avait vu tout ce en quoi il croyait disparaître, s'engloutir. Il n'était pas le seul. Mais chez lui, ça avait une résonance particulière. Ma grand-mère, je le rappelle, elle était illettrée, un alphabète. Donc, elle entendait, elle mesurait l'étendue du désastre. Mais elle ne le ressentait pas, elle ne le conceptualisait pas ce qui allait suivre. Toutes les... Cette génération, la mienne aussi, ne peuvent pas oublier que nous entendions un énorme poste de radio, il n'y en avait qu'un à l'intérieur de la maison, les discours de Hitler que eux comprenaient très bien parce qu'entre l'Yédé chez l'Allemand, il y a une parenté, et qui étaient absolument effrayants. Il faut mesurer cette angoisse qui grandissait à mesure que la guerre se reprochait. Mon père, lui, voyait une réédition, il avait fait la guerre de 1914, il avait été blessé comme tout le monde, si je veux dire, en tant de millions de jeunes gens de son époque en Europe, et il revivait, ou il projetait sur la guerre à venir, ses souvenirs de 1914. Il disait, ça durera 4 ans, ça durera 5 ans, il faut que j'installe la famille en province parce qu'il va y avoir peut-être des bombardements sur Paris, mais il ne voyait pas autre chose qu'une longue guerre et la victoire. Réédition de 1914. Son monde étant tombé, ce qu'il n'avait pas cru possible. Et vous-même, Robert Ballinter, vous-même. s'il n'avait pas cru qu'il est advenu, c'est d'un seul coup, mais d'un seul coup dès juillet 1940, alors que la France l'a ravagée littéralement par heure, qu'il y a 2 millions de prisonniers, que les réfugiés sont sur les routes, que les ponts sont détruits, que les chemins de fer ne marchent pas, à quoi s'occupait-on à Vichy ? Qu'est-ce que faisait le directeur du cabinet du Brachal Pétain en juillet 1940, dans l'État où était la France ? Eh bien, il s'occupait à fabriquer le statut des Juifs. Voilà, le directeur du cabinet du Brachal, conseiller d'État, c'était ça qu'il confiait au ministre des Affaires étrangères, M. Baudouin, qu'il rapporte. À ça, et c'est tout de suite, mais tout de suite, que s'est abattue sur les Juifs cette législation, pas seulement la législation allemande, mais dès le départ, cette législation antisémite et xénophobe, comme si c'était une haine longtemps refoulée qui s'appelait. Mon père, il avait construit lui-même entièrement cette maison de commerce qui était son orgueil. J'étais destiné, paraît-il, à la recueillir un jour. J'aurais été fourreur, j'aurais été fourreur, pourquoi pas. Mais la question n'est pas là. C'est cette dépossession, cette série d'humiliation, dès l'automne, même pas, dès le mois de septembre-octobre, les Juifs devaient s'enregistrer au commissariat. Tout le monde sait que Bergson était allé au commissariat et il était très, très malade. Le commissaire s'était consulté, la gloire de la philosophie française. Il a tenu à faire l'accueil provisoire nommé par les autorités de Vichy. Donc, d'un seul coup, c'était toute la République, mais en même temps que la République. C'était l'idéal dans lequel il croyait et qui était pour lui inscrit là, dans la France de la République, qui s'écroulait. Et je l'ai vu, alors j'ai vu à quel point ceci l'avait rongé, parce que c'était toute sa vie qui tombait en même temps que la défaite arrivait. Vous avez 12 ans, Robert Badinter, lorsque la défaite arrive, lorsque les statuts des Juifs sont promulgués. Vous dites que du premier hiver de l'occupation, cet hiver 1940-1941, vous retenez avant tout une sensation, celle du froid. Oui, c'est vrai. On a comme ça des impressions qui survivent. Pas de chavons, voies ferrées inutilisables, récreditionnées. Il faisait un froid glacial dans un hiver glacial à Paris. Et oui, j'en ai gardé curieusement un souvenir presque physique. Très tôt, vous vous êtes confronté à cet antisémitisme. C'était le lot de tous les Parisiens, vous savez. Vous vous êtes confronté très tôt à cet antisémitisme de l'occupation. Vous écrivez page 185 que le rire était votre meilleure défense pour cette campagne de haine qui s'installait partout. Oui, mon frère et moi, oui. Pas mes parents. Nous, oui. On était des petits adolescents et quand vous entendez répéter « Les Juifs sont les rats de l'humanité », ça ne paraît pas devoir s'appliquer immédiatement à mon frère et à moi. Alors, on riait et au mieux en rire dans ces cas-là. J'avais été visiter l'exposition « Les Juifs et la France » au palais Berlitz, interdiction absolue de notre mère d'y aller. Mais bien entendu, nous y fûmes. et ce soir-là, il n'y avait pas d'étoiles. On est allés, on a regardé et on est sortis. On voulait rire mais on ne pouvait pas rire en l'art. C'était trop dangereux. Donc, on a ri une fois dehors. En parliez-vous avec votre père ? C'était un grand, grand festival de haine. Tout à fait étonnant. Si on revoyait maintenant l'exposition Berlitz, on se rendrait compte de l'infamie de tout ce qui était affiché là. Est-ce que vous en parliez avec votre père ? Il en parlait peu. Il en parlait avec ma mère mais nous, il voulait nous épargner, nous protéger et il en parlait peu. C'était d'ailleurs un homme réservé de tempérament. Mais j'imagine aisément et ça n'a jamais cessé de me hanter ce qu'il pouvait ressentir. C'était vraiment l'effondrement de son monde, de tout ce en quoi il avait cru qui d'un seul coup s'enruine. page 190. Vous posez cette question, Robert Badinter, au sujet de votre père. Je la cite. Que pensait-il ? Que pensait-il ? Lorsqu'à Drancy, en mars 1943, il montait dans le train qui le conduisait au camp d'extermination de Sobibor, en Pologne, tel que je l'ai connu, aimant si profondément la France, a-t-il jusqu'au bout conservé sa foi en elle ? Avez-vous la réponse à cette interrogation ? Je ne poserai pas la question si j'avais la réponse. Mais la question en sûrement. Vous racontez, quelques pages plus loin, le dilemme terrible auquel votre mère est confrontée très rapidement lorsque l'on apprend que, Idis, votre grand-mère est malade, atteinte d'un mal incurable, un cancer, tout comme d'ailleurs votre grand-père en 1920, nous sommes en 1942, faut-il, 1942, c'est très important dans la chronologie des faits, c'est-à-dire qu'on a été encore plus loin qu'en 1940 dans les mesures anti-juives, on entend parler de choses, les premiers rafles vont arriver, le dilemme est simple, faut-il rester auprès de cette grand-mère mourante au risque de vous exposer, votre frère, votre mère et vous, ou bien passer en zone libre, tenter de rejoindre votre père et vous éloigner du péril, mais abandonner une grand-mère mourante. Oui, c'était ma mère qui se posait cette question et j'avais toujours vécu avec Idis, j'ai laissé à ses moments ultimes, d'une femme du premier caractère, ma mère, eh bien, je conçois qu'elle était déchirée et c'est son frère qui lui a dit « Tu ne peux pas rester, regarde tes fils, tu ne peux pas. qu'est-ce que tu diras à ton mari si ? » Et par conséquent, elle est partie et ça lui a certainement brisé le cœur. Elle est morte quelques mois à peine, très vite. et ma mère était avec nous à Lyon, elle était partie, mais j'imagine ce que ça a été pour elle. Et c'est la ville aussi où un an plus tard, votre père, Simon, est arrêté rue Sainte-Catherine. Oui, à Lyon, par Barbie. Vous n'avez pas souhaité en parler davantage dans ce livre ? Non, mais dans les autres non plus. Pour quelles raisons ? Pour celles qui précisément doivent demeurer secrètes, mais il n'y a aucune raison de sonder ses plaies en public. Est-ce que cela ne fait pas partie de l'histoire, de la mémoire ? Tous les... assez régulièrement, sinon tous les ans, quand on commémore la rafle de la rue Sainte-Catherine, j'y vais. Mais je n'y ai pris qu'une fois la parole, pas plus. Ça concerne... C'est une affaire entre... Je veux qu'il n'est plus moi, donc silence. On mûrit, on ne peut pas dire autre chose, on mûrit très vite dans ces épreuves-là, très vite. j'ai vécu l'occupation entre 12 et 16 ans et je peux le dire, j'étais devenu un homme. Je n'étais pas un gamin en sortant de ces épreuves-là. J'étais un homme. Par rapport à beaucoup d'autres, je me sentais d'ailleurs très franc. Je suis allé quelques années après comme boursier aux États-Unis et il y avait là un certain nombre de militaires américains qui bénéficiaient davantage pour aller faire des études supérieures à Columbia où j'étais et je me sentais beaucoup plus vieux qu'eux. Ces épreuves-là ont-elles aiguisé votre sens de la justice ? Qu'est-ce que votre itinéraire doit à cette époque ? Écoutez, vous dites sens de la justice, moi je tiens à rendre justice à cet instant parce que ça m'a toujours préoccupé. Il ne faut pas que l'ignominie de certains voile. Je laisse de côté les justes, les héros, ceux qui au risque de leur vie cachent, abritent les juifs pendant cette période mais je dirais simplement après l'arrestation de mon père, la famille c'est partie chacun d'à côté puis nous nous sommes retrouvés en Savoie pour qu'en Savoie parce que la Savoie était occupée à ce moment-là par les Italiens et que les juifs jouissaient d'une relative sécurité. Nous sommes restés là jusqu'à la fin dans ce village. Cette femme, ces deux garçons, jamais une visite, pas de courrier, mais surtout avait dit celle qui était venue avec nous, une Bretonne, une amie, surtout ne pas parler à Madame la Terre de son mari. C'est obscur, c'est une obscure histoire, un mari infidèle, enfin, mais tout le village était conscient. c'était 43, 44. Qu'est-ce que nous faisions là si l'on nous cachait ? Pourquoi nous cachions-nous ? À l'évidence, parce que nous étions juifs. Il aurait suffi d'un mot, d'une indiscrétion. tout vieillet, tout vieillet, était, lui, le chef de la milice de Chambéry. À 4 km de lieu où nous étions, jamais personne n'a dit un mot. Nous avons bénéficié, et je le dis parce que c'est une vérité historique trop peu perçue, de ce voile de silence qui a sauvé tant de vies et tant de juifs. pas nécessairement des actes exceptionnels de résistance. Il y en a eu. Il y a eu aussi des salauds, des dénonciateurs, notamment frappés jusqu'à là. Mon oncle a été victime d'hommes. Mais je laisse ça de côté. Je dis ce village si français, si paisible. C'est grâce à eux que nous sommes vivants. Et j'ajoute, longtemps après, quand on a jugé tout vieillet, j'étais à ce moment-là au Conseil constitutionnel. J'ai appelé le maire de Cognin, puisque c'est ainsi que le village s'appelle. Et je lui ai dit, voilà, je suis... Ah oui, je connais, il savait toute l'histoire. Alors, je voudrais que, pour réunir les enfants des écoles, que je vienne pour expliquer ce qui est fondamental dans la vie à ces enfants, que leurs grands-parents et leurs parents étaient des gens bien. Je crois beaucoup, moi, essentiellement, je dirais, à l'exemplarité. Je pense que d'avoir des parents dont on peut se dire que ce sont des gens bien est une grande force dans la vie et pour toute la vie. Et c'est pour ça que je suis allé là, à Cognin, côté de Chambéry. J'avais acheté la galerie du Palais-Royal, la belle déclaration d'époque, la déclaration des droits de l'homme, un bel exemplaire. Je suis venu avec, voilà, l'affiche avec le cadre. Et puis, je leur ai raconté ça. Il y avait tous les gens de ma génération qui étaient là. on a bronqueté le soir, tous les soirs, c'était la fête. Mais je tiens à le dire, c'est l'exemple des parents qui, d'abord, vous fait des défenses dans la vie contre toutes les épreuves. Donc, les parents doivent s'en souvenir ce qui n'est pas toujours, hélas, le cas. Et quand on me parle de ce qui est en effet telle ou telle explosion de délin, je me dis toujours mais les parents qu'est l'exemple quand ils le font. Pourquoi ? C'est d'abord ça le devoir des parents que les enfants puissent se dire ce sont des gens bien. Voilà. Vous avez fait le choix aujourd'hui malgré l'histoire, l'arrestation de votre père dont vous avez parlé, celle de votre oncle Naftoul, dénoncée. Il a été dénoncé, oui, par une bourgeois, une bonne celle du troisième. Elle a été dénoncée, oui, le hasard, le lien a fait qu'on a retrouvé à la libération la lettre au commissariat du quartier où nous habitions. Et c'est comme ça qu'elle a été identifiée et jugée d'ailleurs. Ma mère y est allée. C'est quoi la bonne justice pour quelqu'un qui dénonce ? Non, parce qu'elle voulait savoir, elle voulait comprendre. Et elle lui a posé la question. Elle lui a dit. Elle lui a dit mais madame, mon frère, il n'était pas poli, il n'était pas gentil. Ah si, il était très aimable, oh, très gentil. Et pourquoi vous l'avez dénoncée ? Et elle a eu cette phrase terrible, mais pour les meubles, pour les meubles, parce qu'il y avait une prime mon dénonciateur. Et en effet, tout l'appartement a été vidé, mais hélas, lui, il a été arrêté et mis à Drancy, envoyé aux Suisses et il y est mort. Oui. Vous faites le choix aujourd'hui de vous souvenir non pas des ignominieux, non pas des dénonciateurs, mais des gens bien. Oui, c'est important. C'est même plus important que les autres. L'histoire, aujourd'hui, Robert Badinter, s'écrit sur le pardon, sur la justice, sur une mémoire qui doit choisir. Comment s'écrit-elle ? Écoutez, je pense que les choix viennent d'eux-mêmes. C'est l'unique avantage du temps écoulé. Pendant très longtemps, je n'ai pas pu aller en Allemagne. Je ne supportais pas d'entendre parler allemand. Et puis, je m'y suis rendu après qu'une génération nouvelle soit venue là. et on n'aura pas à tenir aux enfants des assassins rigueurs des crimes de leurs parents. C'est injuste. Donc, je trouve que cet écart, l'exemple de Simone, de Simone Veil, est tout à fait illustratif. c'est ça. Vous devez mesurer, comme je viens de le dire, qu'on ne peut pas imputer aux enfants les crimes des parents. Que eux, quelque part, ils le portent, ils le subissent. Mais ce n'est pas à vous. qu'il faut les prendre tels qu'ils sont. Autres. Je voudrais revenir, Robert Badinter, aux pages que vous consacrez aux derniers jours de votre grand-mère, Idis, 1942. Vous racontez votre oncle, Naftoul, inquiet, conscient. Vous racontez votre père, Simon, qui décide de partir extraordinairement conscient du fait de son histoire que vous avez rappelée, de ce qui est en train de se jouer. Selon vous, votre intime conviction, que savait votre grand-mère ? Que ressentait-elle de ce qui pouvait exister dans ce Yiddishland qu'elle avait fui en 1942 ? Écoutez, pour elle, comme je dirais pour mon père, ma mère, c'était le monde, leur monde qui s'effondrait. Il faut mesurer ce qu'était pour cette vieille femme qui avait connu l'antimitimisme primaire qui régnait dans l'Empire tsariste, ce que signifiaient tous les oriflames nazis qui flottaient sur Paris quand nous descendions encore, tous les deux, en 1941, s'asseyaient sur le banc et on voyait passer, c'était avant que ne commence la campagne de Russie, on voyait passer des flamboyants, des détachements de l'armée allemande qui allaient s'entraîner, qui passaient sur les avenues. C'était terrible. Et en même temps, vous aviez sur les, n'oubliez pas, sur les boutiques des magasins, l'indication « Judeshieschäft », propriété juive, commerce juif. Ça, elle savait, elle le voyait et puis elle comprenait parfaitement ce qui se disait à table. Non, elle est morte certainement dans une angoisse qu'il avait ramenée au premier temps de sa jeunesse. Et à la fin, je l'écris, c'est un enterrement quasi furtif. – Incroyable. – En 1942, à Paris, à Bagneux, où elle est encore… – Furtif parce qu'il est revenu. – Si je puis dire, elle est née dans l'antisémitisme, elle a trouvé pire encore à la fin de sa vie à Paris, pire encore sous l'occupation allemande. – C'est aussi une raison pour laquelle j'ai écrit le livre. Parce que cette boucle du malheur, elle est refermée sur elle, au moment où elle meurt. – Je voudrais que l'on soit très précis, cette boucle du malheur intègre souvent des relectures de l'histoire. Nous en parlerons dans un instant avec Anna Diaviorca. Que sait-on, que savait-elle, que savait votre famille de la Shoah ? – Rien. – Enfin, elle savait que la déportation n'appliquait pas la chambre à gaz. Ça, c'est procédé industriel monstrueux. Il n'était pas concevable, mais que c'était un océan de douleur. Et bien sûr, avec son cortège de morts qui attendait les déportés, ça en était convaincu. Mais il demeure la conviction, la foi sans laquelle on ne peut pas vivre, qu'ils vont revenir. Et il faut avoir vu ce qu'était le Lutetia, cette espèce d'attente désespérée, chimérique, d'un retour qui ne pouvait pas avoir lieu. Nous y allions, mon frère et moi, sans le dire à ma mère, qui s'en doutait très bien. C'était fou, parce que rien qu'en voyant les actualités, la guerre, il y avait les actualités américaines, les premières libérations, des camps de concentration, pas des camps d'extermination, des camps de concentration. J'ai tout de suite dit à mon frère, mais c'est fini. Jamais papa, qui n'est pas un athlète, ne va pouvoir survivre à ça. Il ne faut surtout pas que ma mère y ait pensé s'il y est allé. Eh bien, nous allions au Lutetia, le matin, j'allais. Et il y avait là quelque chose d'effrayant dans ces photos qu'on montrait à ces quelques survivants qui venaient portés littéralement par les gens de la Croix-Rouge, les Boy Scouts aussi, je me souviens très bien. Quand on leur montrait des photos, ce que nous ne faisions pas, mon frère et moi, l'espérance, ils écartaient, ils ne voulaient pas répondre. Parce qu'eux savaient. Et que ce n'était pas la peine de dire aux parents, il est mort, on va perdre. Il était 75 000 déportés de France, 3 000 revenus. C'est tout, ça dit tout. Combien de temps, votre frère et vous, avez-vous conservé l'espoir, l'espérance ? Il y a le conscient et l'inconscient. Je veux dire, consciemment, vous vous dites, c'est fini. Ça en a passé. Vous ne savez pas, j'ignorais complètement, sauf les travaux qui sont survenus ensuite et qui ont permis de savoir comment, à quel jour, l'arrivée à Sauve-du-Mort et comment, là, ça s'était passé. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et consciemment, vous savez seulement qu'il est mort, là, à Sauve-du-Bord, dans la chambre à gaz. Mais vous continuez, espérez, ce qui est fou. C'est-à-dire que longtemps, j'ai rêvé de ce qui était consciemment un impossible retour. Oui. C'est ainsi. Alors, il faut accepter, mais c'est très difficile. C'est pour ça que ceux qu'on n'a pas vu mourir, ceux dont on ignore les conditions de la mort, quelque part, ils sont obsessionnellement présents. Ce n'est pas la présence des morts. Je suis maintenant un vieil homme, donc j'ai vu mourir, hélas, autour de moi, des amis chers, et bien sûr, les parents proches. Ce n'est pas la même chose. L'évanescence, cette espèce de disparition, le temps, le brouillard, qui ensuite revient. C'est comme, vous savez, les mutilés qui perdent un membre, la guerre ou l'accident, ils cicatrisent la vie la plus forte. Mais, par moments, la douleur revient là où le membre n'est plus. C'est le vide. Et c'est dans ce vide que, curieusement, renaît la douleur. C'est la même chose avec ceux qui ont, comme ça, disparu. C'est la même chose. Est-ce que la littérature, celle que l'on lit, celle que l'on écrit, peut combler ce vide, d'une manière ou d'une autre ? Vous lisez, vous admirez, vous aimez, c'est de la littérature. Les témoignages sont plus importants. Le hasard a fait que, des années, bien des décennies après, est venu me voir un homme qui avait été, lui aussi déporté, lui aussi était parti dans le même train que mon père, mais il était jeune, il était beaucoup plus jeune, il avait 20 ans à ce moment-là, avec deux autres très jeunes gens. Ils se sont évadés du wagon. Ils ont défait les planches, ils se sont laissés tomber. Et donc, j'ai eu par lui témoignages sur cette déportation, mais évidemment, rien de la fin. Mais j'ai fait, j'ai été une première fois à Auschwitz, croyant que mon père était mort à Auschwitz, bien d'autres membres de la famille sont là-bas, mais pas mon père. et c'est plus tard que j'ai appris qu'il était mort à Sobibor et je suis reparti pour dire, comme il convient, la prière des morts. N'insistons pas. N'insistons pas. Merci. Idis, c'est une manière absolument remarquable d'évoquer, de passer, de raconter, d'inventer, parfois, de combler le vide aussi. Et de s'adresser, pas seulement au passé, peut-être aussi aux générations les plus jeunes. Sur moi. Je crois. Le livre vient de paraître aux éditions Fayard.